Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa, une toute nouvelle capsule qui commence aujourd'hui dans le Backstore du McFly pour un projet hors de l'ordinaire, une machine qu'on ne voit pas souvent, une Cocktail Table Omega Race. Ce qu'on a là-dedans, c'est plus important, ce sont toutes les pièces nécessaires pour remonter cette machine, ça implique le power supply et l'écran et les deux Super Suitcase Capacitors. Alors, on va commencer à ouvrir la machine, je vais simplement prendre les pièces aujourd'hui, ça va être beaucoup de changements de pièces, on ne va pas mettre de courant là-dedans tant qu'on n'aura pas utilisé complètement tout ce qui est puissance et puis tout ce qui est écran. Mais avant toute chose, ça prend des bonnes forces et pour ce faire, moi ce que j'aime bien, c'est savourer une bonne sauce au creton. La communauté européenne, si vous saviez le creton québécois, qu'est-ce que ça donne comme énergie le matin. Alors, petit café, petit creton et Omega Race. Nous voici avec mon setup de réparation ambiance Starcadian McFly by Arcade. Alors j'ai l'Arcade parts and repair. Midway AZ-0289041-TO. Lineal power supply, me get the looks rebel than actual cat. Cat! Alors, j'ai tout ce qu'il faut ici pour refaire le lineal power supply de Midway de la Omega Race. J'ai déjà commencé un peu à travailler dessus pour vous montrer la différence où je commence entre autres par changer les TO3, les régulateurs de voltage qui sont juste ici. Ça implique de pomper la grosse mode d'éteint qui est juste ici, d'enlever la vis qui est en dessous et une fois que c'est fait, on a maintenant la pièce et on va devoir changer en mettant un nouveau Mika, mettre un nouveau Compound et bref, on fait ça avec sensiblement toutes les pièces qui sont fournies juste ici et on prend bien soin de suivre chacune des indications fournies avec le CapKit parce qu'il y a des petits détails importants et on a en plus le plan, la schematics, la position de chacune des pièces. Et si tout se passe bien, ce que j'espère, ce qu'il devrait, je vais par la suite changer tout ce qui est connecteur. Alors ça, c'est en fait du bullet proofing, comme on appelle, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ces connecteurs-là, ils ont passé 40 ans et ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Alors, on y va, on continue, on fait les TO3. Regardez-moi ça, si c'est beau, tout a été installé. Alors, ça implique les TO3 ici, le transistor type 31, les nouveaux sockets de connecteurs, le condensateur, la fuse, les deux potentiomètres et les quatre transistors et le condensateur qui est là. Puis par en dessous, j'en ai profité pour refaire les soudures de plusieurs des éléments, dont, entre autres, le socket de fuse. Et puis, il était quand même assez audacieux d'avoir fait en sorte de mettre deux connecteurs exactement pareils, mais c'est juste le format mâle-femelle qui sont inversés. Donc, quand on fait le changement, c'est important d'y aller, un à la fois, et de s'assurer que l'orientation est bien mise. Sinon, si on se trompe, on va être en mesure de remettre les connecteurs, mais clairement aux mauvaises places. Le problème que je viens de vivre cependant, malheureusement, c'est que j'ai des diodes A15. Faites un minute pour voir c'est quoi, donc? C'est des A15F. En refaisant les soudures des diodes, en dessous, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui devenaient molles au moment de les chauffer. Et tout simplement parce qu'ils étaient cassés, alors j'avais deux A15F de péter. Et c'est des pièces discontinuées et pas nécessairement faciles de trouver l'équivalent. Mais, on est chanceux au McFly, on a une conciergerie avec plein de boards de spare et j'ai plein de beaux A15F. Pas neuf, mais en bon état de marche selon moi. Alors, je vais faire une transplantation, je vais en prendre carrément trois et je vais les remettre ici. Même si celle-là est encore en ordre, si les deux à côté d'elle ont pété, celle-ci d'après moi est pas mal sur le bord aussi. Et rien qu'à voir comment la pâte a chauffé, elle est pas mal en fin de vie. Alors, on fait ça et ça va être terminé. Le Linear Power Supply est dans la machine de l'autre côté avec ses nouvelles diodes. On y revient plus tard. Maintenant, ce qu'on s'attaque, c'est le Suitcase Capacitor MCR. Alors, voici le gros bloc de condensateur qui fait partie de la Cocktail Table qui se connecte sur le Linear Power Supply. Il faut changer ces deux grosses canisses de condensateur qui en ont assez dans le cœur. Alors, voyez-vous, on dirait qu'ils ont même commencé un peu à gonfler. Alors, signe de vieillesse. Et pour ce faire, on va carrément demander à Arcade Sports & Repair de nous en vendre. Ils sont uniquement 25 $ chaque. C'est une vraie blague, OK? Parce que c'est eux autres qui font refaire carrément. Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Si on faisait affaire avec des compagnies comme le DigiKey ou n'importe quelle compagnie électronique, c'est le genre de truc qui coûte 80 $ canadien en montant. Alors, on serait foutu de s'en passer. Ça fait que quand je passe la commande de pièces, ça inclut le Rebuild Kit pour le Power Supply, pour l'écran et les fameux condensateurs. Une des étapes essentielles, c'est bien sûr de retirer l'ancien connecteur parce que dans le nouveau kit, le nouveau vient directement avec. Alors, j'ai presque fini. Il m'en reste rien qu'un à faire. Et ça me prend cette paire à pinces de crimp. Et j'aimerais tellement pouvoir vous dire c'est quoi exactement le modèle. Je l'ai pris à rabais dans une boutique d'électronique. Puis tout ce que je peux dire, c'est que c'est une VPA GS Gershpruz Scherzen Descrop Contact Crimper Yak4. Alors, je ne sais pas mon numéro de modèle et je l'ai pris dans ma petite boutique électronique. Alors, ça venait dans une boîte blanche carrément. Puis le pire, c'est qu'elle m'a coûté 80 $. Une vraie très bonne, c'est déjà au-dessus de 100 à 200 $. Bref, avec le kit, il venait non seulement le bloc molex, mais les crimps. Quand je parle de crimps, ça, c'est des crimps femelles. Et j'ai les mâles. Alors ici, j'ai une crimp femelle. Et pour être capable de faire la connexion, je prends, je serre. En fait, c'est une paire de pinces avec une espèce de de barure automatique. Alors, elle reste en position. Je suis à même de pouvoir rentrer le fil à l'intérieur et de serrer. Là, ça me prend les deux mains pour être capable de le faire. Alors, je ne peux pas le faire en filmant. Alors, ça donne une crimp de ce style-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'insérer à l'intérieur. Je suis content que ça fasse clic. Et voilà, le connecteur est terminé. Je suis en train de faire le cap kit sur l'Electro Home G05 de la Omega Race. C'est-à-dire, il me reste les deux gros cap kits à changer. Et puis, après ça, il va me rester le High Voltage PCB. Les anciens condensateurs de 6800U microfarad sont assez durs à enlever. C'est le type qui clip-on. Et c'est l'ancien format qui est quand même assez large. Malheureusement, le kit fourni avec Arcade Spartan Repair, c'est le pattern un peu plus court. Alors, ils sont limite impossibles à installer. J'ai réussi à en installer un. En prenant une petite paire de pinces, je suis capable de les écarter suffisamment pour que ça rentre dans les trous. C'est limite. C'est vraiment limite. C'est un peu dommage quand même. OK, le cap kit est terminé pour ce board-là. C'est quand même assez rapide. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept condensateurs. Le problème que j'ai en ce moment, c'est de refaire le connecteur qui vient se connecter ici. Il a dû chauffer dans une prise en vie antérieure. Quelqu'un a coupé les fils, débarrassé du connecteur et soudé directement sur le bord. Je n'accepte pas ça. J'en avais presque plus, mais j'ai réussi à me trouver assez de griffes trifurcons pour refaire les neuf connexions. Il va falloir que je le fasse à même la cocktail table. On va l'amener sur le plancher pour que je puisse être capable de travailler à la lumière et refaire un beau connecteur. Ça, c'est les anciens fils qui avaient été soudés en dessous. Je les ai conservés juste pour être capable de garder un petit peu de filage pour savoir exactement quel fil. Le fil va où? Ça serait bien malencontreux de se tromper. J'ai terminé de mettre tous les crimps trifurcons sur chaque fil. Je suis rendu maintenant à les insérer dans le bloc de connexion. J'ai besoin de dix trous. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'achète ça chez Great Plane Electronics. Je n'achète des longues barrettes et je les coupe à mes besoins. Comme ça, je sais que je vais toujours avoir la bonne longueur plutôt que d'essayer d'acheter des trois, des quatre, des cinq, des sept de large. Mieux vaut d'en prendre une large et que tu coupes selon les besoins. Voilà un connecteur tout neuf, tout brillant, tout prêt à être réinséré sur le PCB. Et voilà. Bon, ça, c'est maintenant terminé. Aussi, hier, un autre truc que j'ai fait, c'est refaire le cap kit sur le High Voltage Board Kit-C. Il y en a juste quatre à défaire. Pour être capable de travailler là-dessus, ce qu'on fait, c'est qu'on dévisse les trois vis qui sont là et les deux vis du grillage ici. Et ça nous permet d'avoir accès pour changer les condensateurs. À noter un détail que je n'avais jamais remarqué, c'est qu'il y a des transistors qui se connectent à même un connecteur sur le PCB qui sont vissés sur le ground ici pour faire guise de dissipateur de chaleur. Alors, il y en a un de l'autre côté. Je n'avais jamais vu ça. C'est intéressant. Mais on n'a pas besoin d'être défaire pour faire le cap kit. Je veux vous montrer aussi le PCB de la machine qui est juste ici. Alors, c'est très, très rare ce qu'on a devant nous en ce moment. Je ne sais pas si je l'avais montré jusqu'à maintenant, mais c'est un PCB de Omega Race et il est en excellente condition esthétique. C'est la première fois que je n'ai jamais vu ça. Le PCB vient carrément se glisser à l'arrière de l'écran, comme ça. OK? Vous comprenez? Et ça fait en sorte que la batterie qui était ici à l'origine a coulé, mais a coulé sur le côté ici. Elle a oxydé, on l'a enlevée, on va la remplacer, mais elle a coulé sur le côté. Alors que dans tous les autres Omega Race, regardez ce qui se passait. Les PCB étaient à la verticale comme ça. Alors, la batterie faisait flak attack. Ça fait qu'on est très chanceux et c'est pour ça qu'il y a des bonnes chances de fonctionner, peut-être même au premier démarrage. Ça, c'est déjà vu. Mais c'est très rare, mais on ne sait jamais. Je ne m'emballe pas tout de suite. Je ne mets pas le jus là-dedans. Évidemment, je fais une vérification de tout ce qui est système électrique de base. En premier, je me rends compte que les sockets de fuse, évidemment, sont à changer. Alors, on va commencer par ça. Ça fait dur. Moi, ce que j'aime, c'est m'en acheter des grosses barrettes comme ça et puis tout ce que j'ai à faire, c'est casser en fin de compte la quantité de sockets que j'ai besoin et je les mets en place. On est enfin rendu à la branchée. Et cette machine va avoir du courant dans le corps depuis une belle lurette. Ouais. Alors, on va set-upper ça et je vous reviens si j'ai des résultats intéressants. Alors, au moment de mettre le courant, je n'avais absolument aucun voltage qui sortait du power supply. J'ai fait une vérification et j'ai réalisé que la fuse de 3 ampères a brûlé à l'allumage. Alors, j'ai décidé d'être plus systématique et j'ai refait entre autres toute la connexion du cadre d'alimentation. Je me suis débarrassé de cette espèce de petite couette de rallonge et plusieurs marrettes par le fait même. Alors, c'est beaucoup plus propre, c'est mieux fait. Beaucoup, 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 beaucoup de boulot depuis tantôt. Ah là là. Alors, j'ai fait une révision de tout le circuit en partant, évidemment, de l'entrée. J'ai révisé le line filter. On pensait que le short était là, mais non. Lui, le line filter était une sortie qui se ramasse jusqu'à l'interlock switch. Alors, j'ai encore un short ici. L'espace d'un moment, je pensais que c'était peut-être la switch, mais non. Je suis allé un peu plus loin sur la chaîne de commandement et on a l'autre transfo ici qui, lui, vient se connecter dans le suitcase capacitors. Je veux faire une vérification de mon suitcase capacitors parce que, voyez-vous, la première des choses que j'ai constatées, j'avais deux griffes crimp dégrafées de l'intérieur du socket. Et voyez comment les crimps sont extrêmement ternes et noircies. Alors, je vais les changer. Ça vaut la peine de prendre le temps de changer les crimps. Ça fait beaucoup de bien. Alors, si on compare un peu les neuves avec les anciennes, c'était terne et maintenant, c'est brillant. Et avec les bons outils, ça prend ces trois outils-là. Ça se fait super bien. Après ça, j'ai checké les old school diodes, les vieilles diodes ici. Puis, tout est correct. Alors, je suis prêt à le réinstaller, même si on ne le ploguera pas pour le prochain test. On va simplement vérifier à savoir est-ce que la fuse saute, même si on ne branche pas le suitcase cap. J'ai branché la machine. J'ai mis l'interlock à on. J'ai uniquement branché le fan. Alors, si tout fonctionne bien sans que la fuse saute, normalement, juste le fan va fonctionner. Alors, on y va? Ah! On avance. On avance, les amis. Très bonne nouvelle. Très, très, très bonne nouvelle. Alors, tout porterait à croire que le problème pourrait venir, en fin de compte, du capacitor suitcase. Alors, on serait rendu à le ploguer. Et si on le plogue et que ça saute, bien, on va avoir assez isolé le problème. À force de se faire connecter et déconnecter, le socket ici a débarqué. Les petites crèmes de plastique ne le tiennent plus en place. Donc, je le connecte à l'extérieur maintenant. Et puis, il me reste juste une seule fuse 3A slow blow. Je me la joue un peu cow-boy parce que j'aime ça mettre de l'émotion dans mon travail. Ah! Est-ce que ça va sauter, ça? Voyons! Tasse-toi un petit fil qui frotte. Fait que ça ne saute pas. La fuse tient bon. Alors, on a le power suitcase de connecté. Ça tient le coup. C'est une formidable nouvelle, cela, là. Good, good, good. D'accord. La machine est à ON. Le power supply est branché. Rien ne saute. On est rendu à aller prober sur le linear power supply les valeurs. Alors, j'ai un schéma qui me dit où est-ce que je vais chercher mes 5 volts, mes 12 volts. À la suggestion de marque, Midway recommande de mettre une résistance de 68 ohms sur le 5 volts pour faire comme simuler une charge. Sinon, au moment de prendre les valeurs des voltages, ça ne sera pas adéquat parce qu'en ce moment, vu qu'il n'y a rien de connecté, le power supply n'est pas sollicité et il va donner des mauvaises lectures de voltage. Je fais mes lectures et je vous reviens. Ah! Qu'est-ce que vous me dites de ça? Un beau 5.1 volts. 5.1 volts directement. J'ai ajusté l'ajustement du 5 volts qui est juste ici. Il était à 4.9. Je l'ai monté à 5.1 parce que j'aime ça avoir juste une petite affaire de plus. Une fois que c'est sollicité. Mais formidable, formidable nouvelle. On continue avec le 12 volts. Wow! On peut-tu avoir mieux que ça? J'ai un 12 volts impec! Impec! Je n'ai même pas eu à toucher le knob. J'ai un super 12 volts. Câline! Comment ça a bien filé, moi, là? Le power supply a repris sa place. Je peux maintenant le plugger élégamment. En retirant, évidemment, la petite résistance de 68 ohms. Bon! Le power supply est plugué. Il va me rester toute cette couette-là à brancher dans l'écran et le board. Le board a besoin d'un petit peu d'attention. J'avoue qu'on va, encore une fois, jouer à la cow-boy en le branchant presque exactement tel quel. La seule chose que je vais faire, je vais prendre mon petit crayon ici à fibre de verre et ramener les contacts sur le cuivre parce que l'oxydation est tout simplement atroce. C'est fou! Alors, je vais nettoyer ça. Je vais enlever le daughter board aussi pour vérifier les connecteurs, qu'est-ce que ça dit. Mais c'est sûr que je ne ferai pas de cap kit ou d'autres révisions plus en détail. On va juste voir si on a quelque chose à l'écran, en espérant que l'écran allume, évidemment. Et on diagnostiquera une fois parce que l'important, c'est qu'on sait que les bons voltages s'en vont dans le board. Une fois que c'est ça, là, on pourra diagnostiquer qu'est-ce qui apparaît à l'écran ou non. Le board est remis en position. L'écran est connecté. Sensiblement, tous les connecteurs sont mis. Sauf celui qui va sur la griffe que je viens de nettoyer. C'était assez terrible. Mais l'intérieur de la griffe, elle aussi, est quand même assez oxydé. Alors, je vais devoir faire preuve de créativité pour aller gratter tout ça. Et ce que je présume être le signal vidéo, si je me fie à la couleur des fils. On ne sait jamais. Je n'ai pas déjeuné. Je n'ai pas dîné. Je suis un petit peu fatigué, là. Là, là, je suis... Et par-dessus tout fébrile. Je suis rendu à mettre le jus dedans, là. Je suis tout seul à vivre ce moment-là. Est-ce qu'on va avoir de l'image? Est-ce qu'on va s'oméga racer la face? C'est toujours le plus gros stress. Alors, récapitulatif. On a réglé le problème de short. J'ai rebuildé le power supply. J'ai rebuildé le châssis électro-home. Ainsi que le high voltage PCB. J'ai révisé les connecteurs. Pas tous, mais la grosse majorité. Tous ceux-là qui sont relatifs à la puissance. Je sais que je vais avoir le bon voltage dans le bord. Je sais que je vais avoir le bon voltage dans l'écran. Parce que j'ai du 120 qui se rend dans le fan. Pourquoi je collectionne pas les teintes? J'ai des lumières dans le PCB, dans l'écran. Est-ce que je vais avoir même du high voltage dans l'écran? Je ne sens pas avoir aucun visuel. Je n'ai pas de son. Comme quoi, ça indiquerait que le bord fonctionne. Il y a quand même un bon cheminement de fait. Mais... L'important, c'est qu'il n'y a rien qui brûle non plus. C'est pas mal, ça. C'est toujours un avancement quand ça ne brûle pas. Le statu quo, parfois, c'est un avancement. On est une semaine plus tard après ma réparation du Power Supply et du premier démarrage de la Omega Race. Je suis présentement avec Marc. Allô. Un habitué maintenant de la chaîne qui vient m'aider à la rescousse pour être capable de premièrement réparer l'écran. On a eu un avancement. J'ai refait les connecteurs ici qui avaient été soudés sur le bord. Marc, en prenant la lecture du voltage qui rentrait dedans, n'avait rien. À partir du moment qu'il a appuyé un peu de pression, on a commencé à avoir du neck glow. Alors, c'est pas tout d'avoir refait ça. Il faut maintenant refaire toutes les soudures en dessous parce qu'on a vraisemblablement une soudure de cassé ici. Alors, on retire le bord et on refait ça. Je vais maintenant dessouder chacun des extrémités de fil que j'avais laissées. Il va faire les connecteurs parce que celui-ci, en ce moment, a vraiment quand même beaucoup de jeu sur le bord. C'est facile de le déplacer à la main. Alors, on nettoye ça. La connexion a été refait. On a positionné pour faire un premier test. On sait qu'on va avoir du neck glow. On sait qu'on n'aura pas de signal vidéo parce que ce que Marc m'a expliqué, quand la LED s'allume ici, c'est le spot killer, ce qui veut dire qu'il ne reçoit pas de signal vidéo du bord. Alors, on va l'allumer. Et si on n'a rien, tu dis, Marc, essayez de le mettre en test à partir de la coin d'or. Oui, ça se peut qu'il y ait de la misère à afficher s'il n'est pas en test, mais peut-être en test. Vu que c'est simplifié, ça va fonctionner. Donc, on peut assayer de le mettre en test. OK. OK. On va l'éteindre. On va l'allumer la test switch qui est tout arrachée et qui peut venir dessus. Ah non. On n'a plus de test switch. On n'a pas de switch, ça fait qu'on a juste mis les fils collés ensemble. On a encore le spot killer. On n'a rien qui affiche. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le cocktail table, on va l'apporter de l'autre côté où est-ce qu'on a l'astéroïde. Et on sait que l'astéroïde Deluxe fonctionne. On va au moins vérifier que l'écran fonctionne. Marc, il y a une super couette d'adaptation. C'est quoi? C'est une couette de rallonge? Oui, c'est une rallonge. C'est une couette que j'ai fabriquée de ce qui est là. OK. C'est toi qui l'as fait? Oui. Moi, c'est rien de plus que des connecteurs et des faits de lancer deux. Parce que pour les peuples fois que ça arrive, on est content de l'avoir en tabarouette. Oui, c'est ça. Bon, bien, écoute. On est prêt à allumer l'astéroïde Deluxe qui est juste ici. Et puis, on n'a pas de spot killer sur l'écran. Ça, c'est très cool. Bon, en fait, c'est normal parce qu'on a le signal vidéo de l'astéroïde Deluxe. Donc, l'écran n'a pas son. Il n'a pas de nec-glow. Mais voyons. Moi, c'est ça qu'il n'a pas de nec-glow. C'est donc bizarre. Il en avait tantôt. Ah oui, OK. Elle a son nec-glow. Peut-être parce qu'elle prend du temps à charger en Sainte-bobette. Il a du nec-glow et le spot killer n'est pas allumé. Oui, le nec-glow, le spot killer n'est pas allumé. Elle nous embête, hein? On dirait qu'elle ne charge pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas de haut voltage. On a vu un petit peu d'affaires. Là, on parle-tu carrément juste de fine-tuning? Parce que j'ai l'impression que ce qu'on a vu, c'est juste les points les plus lumineux. Oui, c'est ça. Il y a-t-il un brightness après ça? Il faut qu'il y ait un brightness. S'il y a un brightness, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être ici. Il y a un pot là. Il y a un pot là, là? Oui, oui, j'ai vu le petit vaisseau sur le premier. Ben voyons, Antoine! Il y a des étoiles. Puis là, j'ai vu le petit vaisseau passer, ça fait que le brightness est ajusté. Ok. On va le trouver, je ne sais pas où il est. J'aime où ça s'en va. Ok, c'est un début timide, mais prometteur. Il y a deux potes sur le bord de la déflexion. Ok. Il y a un qui est le brightness. Ah, mon Dieu, ils sont juste ici. Ça, non. Ça ne fait rien, ça. Ok, puis contraste. Là, je te joue après le contraste et le brightness, pas pire. Ok, il n'y a plus rien dans les points. Là, il n'y a plus rien. Regarde, je vais essayer de les mettre. Hop, hop, reviens. Oui, continue. Là, je suis au bout. Tu es au bout? Ok, ben... Alors, reviens au bout. Ta minute. On va essayer de voir en même temps. Je vais m'en poigner ici. Savoir ce que je fais. Ah, ok. Ah! Bon. C'est le bon fun quand on se voit. Yeah! It's a live thing going on. Bon. On a un excellent électro-ohm G05 en fonction. Oui! Oui! À l'envers. À l'envers. Oui, parce qu'à l'astéroïde de luxe, il y a un miroir normalement. C'est ça. Bon. Ben, ça, c'est de la bonne nouvelle. Alors, là, il nous reste juste à déboguer un board d'Omega Race. Ah oui! Hein? C'est vrai. Yes! Sur le coup, je pensais que la batterie n'avait fait aucun dommage sur le board et Marc a su me prouver à quel point j'avais tort. La batterie, en effet, d'habitude, va affecter, comme je l'ai disait dans la vidéo précédente, cette zone ici, mais elle a quand même trouvé le tour de... Dans les upright, la board est positionnée comme ça. Oui. La batterie, elle coule partout sur la mémoire, puis sur les chips ici. Oui. Dans celle-là, elle a juste affecté quelques chips ici, là, à côté de la batterie. Fait que là, on a des chips qui sont tout corrodés, avec peut-être des traces qui sont brisées aussi. Fait que là, on a un petit peu de nettoyage à faire, mais beaucoup moins pire que la batterie. C'est ça, exactement. Fait que Marc va ramener le board dans son atelier, réviser toute cette section-là, et normalement... En fait, Marc, tu vas même être capable à même de le tester. Oui, oui, tout à fait. Tu vas être capable de... Tu vas être capable de... Quand je vais revenir, le board va être fonctionnel. Oh! 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 On est juste quelques mois après la dernière fois que j'ai filmé, et puis Marc a fait une révision complète du board. Il a fait un nettoyage. Il a tout mis sur ce socket ici. On a refait le connecteur là, on a refait le connecteur là. Ça ne marchait pas pour se rendre compte qu'on avait un petit fil jaune-rouge ici qui avait une coupure ou la diode-là. Et là, Marc, si on met le jus, si on met le courant... On met le courant, le courant, le courant. Et là, on va le voir. On va aller voir. On ne veut pas le savoir. On veut le voir. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient avec les vectos. Ça marchait juste en test mode ou quoi? On a eu du super beau visuel en test mode. Ouais, repart là en test mode, voir. Pourquoi on ne peut pas être heureux? Pourquoi le bonheur ne nous est pas accessible? Ah là, il y a plus de lumière. Là, ça ne la rallume plus? Non. Ça allumait, ça ne la rallume plus. On ne va pas, je ne la marche plus. Yeah! On a du Omega Race. Quel combat! Là, vous allez remarquer tout de suite, on a une demi-écran. Alors, on a un collapse sur l'écran. Là, ce qui arrivait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'était jamais en test mode. Et la game ne voulait pas partir. À cause que l'interrupteur du test mode qui avait été mis à la sauvette ici causait un short et c'était impossible de se mettre en mode game. Ah là 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 là! Ça fait que c'est une progression formidable, mes amis, mes amis, mes amis. Il a fallu qu'on ressorte le PCB. On a refait une révision de plusieurs des soudures, des connecteurs. Et on a du son. Les contrôles fonctionnent. Le PCB marche. Il faut comprendre pourquoi il nous manque une moitié d'écran, cependant, parce qu'on avait déjà fait un test avec l'astéroïde de luxe et l'image était parfaite. Est-ce que ça peut venir du bord? Marc et moi allons se concerter à l'instant. Ah bien, c'est l'extase. Ah bien oui, c'est l'extase parce qu'on a réglé le problème de la moitié. C'était en fait une soudure complètement cassée sur le connecteur du transistor qui faisait la déflexion vers la gauche. On a refait les soudures et maintenant, on a un jeu en parfait état de marche. On va juste faire un ajustement parce qu'il y a deux potentiomètres de volume. En ce moment, il y en a un qui est trop fort. Celui-là des sons d'effet qui est trop fort versus celui de la musique. Et on va aussi ajuster l'intensité des blancs pour qu'on aille un peu plus de perception des textes. C'est avec une grande satisfaction que je suis présentement acheté à la Omega Race complétée. Alors, ce que vous remarquez en premier, c'est la vitre. Oui, j'ai fait le graphisme. J'ai refait tout le visuel original. Et on l'a fait imprimer chez Grafica. Fait tailler la vitre. Fait installer. Ça fait une belle finition. Il manquerait juste un petit bezelle de plastique pour... Et en fait, un petit fumé aussi. Parce que l'écran est particulièrement bright. Mais sinon, tout fonctionne. On a réussi à... J'ai mis une nouvelle switch pour le test mode. La machine est en free play. J'ai rajouté le leg leveler qui manquait. Le seul bug en ce moment, c'est le pew-pew. Quand on joue une game, on n'a pas vraiment de pew-pew. Et là, j'essaie de jouer en une main. Et que j'ai joué... Ah! En plein dedans! J'ai tellement, tellement aimé ce jeu-là au Coleco. J'aimerais, en fin de compte, juste jouer suffisamment pour avoir la petite musique de fin qui est tellement satisfaisante. Colin! Ah! Il faut les réussir toutes d'une même seule vie. OK. Et là, est-ce que je vais être capable d'avoir le dernier garnement? Ah! Il en remet! Il en fume et... Ah! Envoye dedans! Là, ça n'est pas fini. Alors, je réessaye. Ça serait bien d'avoir les pew-pew. Moi, pour tuer une astéroïde, j'y vais le face-à-face. Je joue à... Chicken. C'est sidérant comment je suis inap. OK. Here's my shot for greatness. Y'a temps, y'a temps. Woo-hoo! C'est la petite musique qui m'a percé pendant toutes ces années où j'ai joué au Mega Race au ColecoVision. Et maintenant, c'est sous la version origine que je le joue. Ah! Quelle satisfaction! Je ne vous dis même pas le nombre d'heures. Ça a vraiment été... très long. Très long. Et il en reste encore un petit peu. Il manque des petits clips, des petits ajustements, les bonnes lumières, aux bonnes places. Le plus important est fait. Merci d'être à l'écoute. Et on se dit à très bientôt pour une autre capsule d'Arcane Moissa. Portez-vous bien. Bye!